Musique Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo édition Halloween avec le premier tuto de l'année. Ça y est, on est au mois d'octobre et qui dit mois d'octobre dit forcément Halloween. J'adore cette fête. Et du coup j'ai décidé de réaliser des tutos sur ce thème. J'ai déjà réalisé pas mal de tutos Halloween l'année dernière, donc cette année j'ai décidé d'en faire que 3 petits tutos sur le thème d'Halloween. Alors j'espère sincèrement que ça te plaira. Et voici le premier dans un style un peu sorcellerie. Voici un petit peu le mail vite fait de tout le matériel que je vais utiliser, mais on va voir ça au fur et à mesure. Donc pour commencer j'ai étalé de la pâte noire dans mon support camé. J'ai texturé tout ça avec un peu, avec une petite boule d'aluminium. Et pour l'agrémenter j'ai décidé d'utiliser de la poudre phosphorescente. Alors malheureusement ça se voit pas très très bien à la caméra, mais elle est bien phosphorescente. Que j'ai mélangé avec de la fimo liquide. Bon le résultat, après cuisson n'était pas assez phosphorescent à mon goût, donc j'en ai rajouté avec du vernis. J'ai refait la même mixture, comme dirait la sorcière. Si jamais tu n'étais pas au courant, tu peux retrouver en barre d'infos tous mes réseaux sociaux. J'ai deux chaînes YouTube, il y en a une que j'ai ouverte il n'y a pas de compte d'ailleurs. Une page Facebook, un compte Instagram, une boutique, enfin bref. Tout ça c'est en barre d'infos et tu n'as plus qu'à aller faire un petit tour si jamais t'es un petit peu curieux. Et ensuite je me suis attaquée à mes petits grimoires avec de la pâte beige. Je crois que c'est la pâte sara de chez Fimo. Donc j'ai coupé trois petits rectangles à l'intérieur de cette pâte. Et ensuite avec les couleurs qu'on veut, n'importe, on ne s'en fiche complètement, on va venir faire la couverture du grimoire. Musique J'oublie pas de marquer la tronche du... Grimoire, pour donner un style en plus. Musique Pour la dernière couverture du grimoire, j'ai décidé de lui donner un aspect un peu plus vieilli ou un effet cuir comme on veut. Enfin bref, j'ai passé une petite boule d'anus sur ma plaque de pâte. Mais au final ce soit même pas donc c'est pas très grave. J'ai empilé mes trois livres de façon en quinconce. Voilà, tout simplement. Et vu que c'était un petit peu trop épais, j'ai enlevé une partie de derrière. Musique Donc ensuite je me suis attaquée à mon petit corbeau, moi j'ai pas vraiment d'explication à donner et je pense que les images parlent d'elles-mêmes parce que sinon je vais m'embrouiller toute seule. Musique 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 Et pour finir, j'ai réalisé une petite tête de mort. Alors, je ne l'ai pas montré en vidéo parce que ça me prend énormément de temps à faire cette création-là. Et puis, honnêtement, par moment, j'aimerais bien garder des petits secrets rien que pour moi. Tu ne m'en voudras pas. Un jour, peut-être, j'arriverai à réaliser le tuto. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout dans mon... Non, pas pour le moment. C'est beaucoup, beaucoup trop compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait un moule. Parce que pour éviter de le refaire et encore et encore et encore. Parce que sinon, c'est un casté de chinois. C'est un truc de dingue. Ensuite, j'ai commencé avec mon embout pointu. Mais finalement, j'ai terminé avec une lame pour faire les rainures du livre. Pour rajouter un peu de texture. Et pour rajouter encore un petit effet en plus, j'ai décidé de rajouter des liserées sur le grimoire. Je m'embrouille toute seule. C'est dingue. Je les colorise un petit peu avec du pernex pour que ce soit plus joli. Et vu que c'est tout petit, dans le bouchon, ça suffit largement. Je les colle avec un peu de fimo liquide pour pas que ça bouge. Et maintenant, avec du pastel et aussi du pernex un petit peu, je viens vieillir mon crâne. Voilà, tout simplement. Et cette création est maintenant terminée. Donc voilà maintenant, le premier tuto Halloween de cette année est déjà terminé. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête. Je répondrai aux commentaires avec le plus grand des plaisirs, même si je suis un petit peu longue. Dans tous les cas, j'espère que ça t'a plu. Je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite, vraiment très très vite, pour le prochain tuto d'Halloween. En attendant, et bah tout plein de gros poutous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501